salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va écoute ça va très très bien et toi ça va très très bien comme d'habitude on se retrouve pour une petite décliste winota qui s'appelle winota rider d'ailleurs attention c'est très important effectivement je l'ai même pas renommé quoi winota rider très important jeskai qui a été proposé par aaron gertler c'est ça ouais je passe à la liste exacte j'ai revu un peu les quantités j'ai rajouté des kenrith et à la base c'est lui qui est passé 14 14e mythique avec une liste très très haut ligne de winota jeskai humain ok et ouais je me suis fortement inspiré de sa liste et le deck est extrêmement patate quoi ok bah méga patate on va voir ce que ça donne quand on va tester ça avant d'en parler du coup n'hésitez pas si vous voulez me soutenir gratuitement à passer sur notre page utip sinon il ya également le code valet pl 2020 qui sur la boutique magic basa notre sponsor merci beaucoup à eux vous trouverez plein de dingueries sur leur site autre que des cartes ils font plein de cartes mais il ya autre chose aussi qui vous permettra du coup avec ce code d'avoir un booster offert en fonction du montant de votre panier merci beaucoup à ceux qui l'utilisent ou qui l'utiliseront ça nous soutient une fois par contre mais par nouveau et ancien client par tout le monde régalez vous code créateur magic arena fr sur boutique api game store alors ça existe qu'est ce qu'elle fait donc winota une hisseuse de force une 4 4 pour 4 créatures légendaires humains et guerriers très bien je souhaite ce sont de bonnes stats en boros et elle dit qu'à chaque fois qu'une créature non humain qu'on contrôle attaque on regarde les six cartes du dessus de nos bibliothèques on peut mettre sur champ de bataille engagé attaquante une carte de créatures humains parmi elles à la carte instructive jusqu'à la fin du tour mettez le reste en dessous ça on s'encague en gros qu'est ce que ça dit c'est dit que quand vous attaquez des non humains vous allez mettre des humains de dessus de votre bibliothèque en jeu en gros et si vous attaquez c'est à chaque fois c'est c'est pas à chaque fois qu'au moins c'est à chaque fois qu'une créature attaque vous allez faire le trigger plusieurs fois s'il ya plusieurs créatures qui attaquent notamment avec le patron de guerre par exemple vous attaquez avec patron de guerre ses tokens vous trigger vous allez regarder ici carte h pour chaque carte pour chaque non humain qui attaque ça c'est vraiment vénère ça nous permet de mettre en jeu vraiment plein de créatures du coup on a des humains qui arrivent en jeu qui ont des effets comme le prince charmant kenrit agent traîtrise agent traîtrise qui arrive sur une phase d'attaque qui vole un permanent c'est un bloqueur mais c'est fou qui vole un bloqueur c'est dingue et on a aussi des créatures qui trigger du coup inota patron de guerre qui fait plein de tokens sonné l'alerte ce sont pas des humains mais s'ils sont les humains ce ne sont que des soldats ils sont réduits à leur grade à leur métier simplement mais ça fait l'autre affaire leur humanité on s'encague et nous tant mieux tant mieux pour nous parce que ça permet de proc sur winota et c'est vraiment très très fort alors ceux qui se demandent pourquoi alors maintenant ce serait forcément des humains et soldats mais ça c'est une vieille carte et et c'est pour ça que ils n'ont que le type soldats et grand serpent aussi qui du coup est un serpent il n'est pas un humain permet de se jouer à n'importe quelle étape de la curve et qui est très bien dans le méta en plus d'être un ennabler à winota donc ça fait plaisir et j'ai en craquant c'est également qui fait lui comme tu dis c'est vraiment trop bien dans la curve parce que si t'as pas de drop 2 bah ça sera un drop 2 si t'as pas de drop 3 bah ça sera un drop 3 et vraiment je trouve que son principal argument il est là et c'est super bien pensé moi ce que j'aime bien avec ce but de winota c'est que quand winota a été révélé on a tous pensé à un but très agressif en mardou ou alors en boros en essayant de faire un mix humain non humain un peu savant où on voulait être un peu boros patate en fait non le contexte c'est juste ben on va faire winota et on va aller chercher agent de traîtrise quoi genre pourquoi s'emmerder pourquoi mettre judith et mettre des points quand agent de traîtrise va juste enlever le bloqueur et trouver l'étal et je trouve que c'est vachement bien pensé de le jouer en just sky comme ça et ça fait des phases littéralement en standard ça fait longtemps que j'avais pas gagné tour 4 clean ouais ouais effectivement c'est à dire que tu fais des séquences où tu fais tour 2 sonner l'alerte j'ai deux tokens tour 3 patron de la légion de guerre je vais avoir le patron plus son token donc on est à quatre créatures tour 4 winota il ya le proc avant la phase de combat du patron qui met une cinquième carte tu attaques avec toutes tes cartes tu as cinq attaquants tu fais cinq fois l'effet de winota tu trouves deux agents un prince charmant un kenrit c'est instant win instant win il n'y a pas de débat si ton adversaire n'a pas de réaction instant win fort et incubation qui permet déjà d'avoir incongruité pour gérer mais aussi d'aller chercher cette winota de regarder parmi les cinq cartes du dessus donc ça ne fait que chercher les vena ronge même pas le côté incongruité on n'a même pas de quoi le caster ah ben non il faut du vert j'ai cru que c'était déjà sky dans ma tête c'est un deck en fait si vous le respectez pas ça va vous mettre des claquasses et c'est j'adore ça dans ce build en fait qu'il soit aussi au lean et bien pensé tu vois ouais bah c'est beau mais quand tu vois la deck list c'est beau bon manabas classico quatre triomes mais on n'a que un seul tour 1 qui est le grand serpent qu'on joue pas forcément au tour 1 donc pas trop de problèmes là dessus et du coup la manabas maintenant le manabas le side pardon les rafales des terres voilà gestion qui est toujours efficace moins en ce moment il ya quand même moins de deck vert ou rouge on va dire dans la méta il y en a toujours beaucoup mais c'est il ya moins monorade voilà il ya moins qu'avant et maintenant les versions avec l'urus ne joue pas forcément enfin les versions sacrifice ne joue pas forcément avec du rouge il ya des versions mono noir des versions orzov du coup que rafales de terre ne touche pas donc c'est quand même une bonne carte mais un petit peu moins prophétie de feu la bonne carte qui permet surtout d'aller chercher winota puisque vous prenez vous enlevez une carte de votre main vous vous en piochez une donc ça permet de faire de la gestion en early pour tempo et pour trouver une winota c'est le but du deck les vetoes de dovine très bon contre et on joue jess kai donc pour se priver quatre disputes c'est cadeau et 3000 de vad rock c'est assez rafraîchissant quand on voit ce site parce que on n'a aucune contrainte comme on ne joue pas de compagnons heureusement qu'une autre n'est pas compagnon d'ailleurs arrêtez fou bas sur la tête de serra je crois le tweet d'iron gartler c'était littéralement dans une méta compagnon moi mon compagnon c'est winota et c'est pour ça qu'ils jouaient quatre incubation ouais ouais exactement et du coup de pouvoir jouer n'importe quelle carte que en side ça fait plaisir et la petite surprise du site c'est mit de vad rock petite surprise entre guillemets puisque c'est une nouvelle carte qui pour quatre permet de mettre cinq blessures répartie commande laissier entre n'importe quel nombre de cibles créatures ou planes walker donc ça permet de tuer des planes walker de gérer plusieurs créatures à la fois et en plus on peut payer le coup jess kai donc le blanc le bleu et les deux manas rouges dans ce deck qui permettront de aussi d'engager et de ne pas pouvoir bloquer enfin pas d'engager mais que les créatures ne puissent pas attaquer ni bloquer ou ne puissent pas activer leurs capacités donc très fort c'est un très bon mythe et ça défonce ragdos sacrifice genre j'ai eu des séquences où je tue à druides ton ton carcasse des égouts et ton lurus par exemple quoi donc vraiment très très sympa comme déglisse et on va tester ça de suite c'est pas forcément tierra mais c'est un très bon deck quand même c'est pas tirera mais c'est comme girouda c'est à dire que si tu n'es pas adapté si t'as pas des anti batman deck tu vas te faire dérouler complètement tu vas te faire girouder girouder exactement allez oui nos tâches j'adore le gameplay de ce deck mais ça a l'air nice franchement ta seule condition entre guillemets c'est d'avoir un drop enfin sonner l'alerte ou patron même pas obligé d'avoir les deux et d'avoir winota et on est en boutique là j'ai sorti là je vous ai parlé de la partie goldée où tu avais cinq procs de winota mais un ou deux suffisent on n'a pas trop de guerre et incubation plus délande c'est pas trop mal moi c'est moi c'est keep direct on peut même mettre triom en premier là pour faire incubation autour d'eux je suis d'accord après on a tellement de mana qu'on pourrait garder triom pour le pour piocher ouais je pense qu'on va peut-être plutôt ce choc pour faire l'incubation et triom on va l'encycler parce que prince charmant ça ça l'upgrade ça sert surtout à blinquer notre agent de traîtrise mais ça permet aussi de scry 2 pour aller chercher winota en fait tout le deck cherche à trouver winota le plus rapidement possible grand serpent va pouvoir se jouer plus facilement on pourrait jouer maintenant d'ailleurs mais bon serait pas ouf on va le jouer tour 2 je pense que tu veux juste le curver tu peux y jouer tour 1 ah oui oui mais du coup à 0 ça allait faire prout tu peux jouer à 0 allez un petit drop 2 alors bon maintenant winota les mecs respectent un peu la déclis sont des anti bêtes et des interactions donc c'est moins puissant que quand le deck est sorti forcément mais mais c'est toujours tellement rigolo quoi ça c'est un peu genre gare aux imprudents quoi qu'est déçu de se prendre patron on a pas de chance de piocher nos deux canrites non effectivement il y en a que deux et on veut pas les trouver comme ça mais bon on propose quand même patron qui sauce patron ils saussent fort quand même parce que des fois en plus qu'avec ce guet avec ce deck c'est que tu gagnes juste sur patron tu n'aurai pas besoin de winota moi c'est vrai là si on trouve winota on est bien on trouve géant c'est pas mal aussi moi je ferai attend moi je ferai fontaine tap et je ferai recyclage de triôme à quoi qu'attends si tu reçues non si tu joues triôme tu peux jouer kenryth le tour d'après cela ouais triôme et en plus là je vais pouvoir tuer ce géant avec les attaques ouais je pense que c'est une triôme engagé trigger je vais en craquot ce qui est une super interaction et qui en plus est un nom d'humain qui donne des procs sur winota donc ça s'intègre très très bien dans le build ouais ça fait plaisir à l'associer des gens là un peu et qu'on sauce bien enfin on sauce tranquille mais qu'elle va bien saucer il hésite ok est ce que je mets géant en créature ouais je crois pas tu joues géant carrément ouais 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 de toute façon on va créer juste plus de bord de lui que lui pardon et et jouer kenryth ouais si le monsieur il a des clairons il est trop fort mais pour l'instant il nous a pas montré de blanc il est joli et lui est ce qu'on est sur j sky control ça serait pas le meilleur déc à affronter pour le coup avec de montagne ah bah ouais ah non oui not a oh ok un mirror sauf qu'on fait une meilleure sortie que lui mais lui il a oui not a ouais et il trouve agent qui vole pas trop de guerre un trait de géant ou son agent plutôt agent parce que s'il fait prince charmant va vraiment être déçu très triste ah mais non mais je suis con c'est indestructible donc là on va faire l'incubation dans winota et gagner cette game je la colle c'est pas ouf pas ouf pas ouf bah le problème là c'est qu'on a perdu il va reprendre trois fois winota donc tu peux concéder un deux trois ouais quatre fois même winota c'est il a gagné tour 4 littéralement c'est ce qu'on vous a dit rafale c'est bien ouais bah toutes les rafales et si mais c'est tout non mais je crois pas ah ouais ça joue des grosses bêtes enfin ça joue des bêtes contre la contre la puissance qui ont du power et en vrai prophétie ouais si prophétie ça gère bien son early tu peux en mettre que deux peut-être de prophétie on veut garder quand même les géants krakos tu peux enlever les serpents and rock qui font pas grand chose yep et et un prince charmant ouais un prince charmant c'est un peu long on veut juste être plus patate que lui quoi allez c'est parti ouais bah là le mirror pour le coup c'est un peu le premier qui gère enfin qui sort winota mais en fait là il a été le premier on aurait quand même pu gagner cette game on trouvait winota on avait quatre procs on prenait tout son board gg ouais et on a fait deux incubations donc on avait une grande chance de le trouver c'est juste nous et notre chance quoi ouais effectivement on a regardé parmi les 20 cartes du dessus à tout et 0 winota qui qui est apparu peut-être même plus 1 ouais genre 20 à 21 22 cartes c'est déjà pas mal façon 20 tu dois trouver winota dans les stades vu que tu en as 4 sur 60 cartes tu dois trouver sur 15 cartes normalement donc donc ça doit le faire en fait incubation ça te permet au tour 4 d'avoir vu un peu plus que 15 cartes donc logiquement je dois avoir trouvé winota après bon des fois ça arrive des fois les quatre sont au fond du deck ouais complet mais c'est rigolo parce que winota c'est pas très populaire en ladder et là du coup on présente le deck on tombe sur un miroir qui nous fait ok winota t4 agent je te pique ton je te pique ton warboss on est là en mode aïe ça pique à warboss c'est dur c'est vraiment la machine à winota à complet bah sonné l'alerte dans warboss dans winota et puis c'est pas une sortie qui est si rare à faire quoi étonnamment elle est parfaite cette main enfin elle est parfaite manque des landes mais je crois qu'on peut pas trop la jeter moi je la garde et je temple tour 1 de toute façon on va faire temple tour 1 in prince sûrement tour 2 et qui fait scry donc ouais ça devrait bien se passer et t'es même pas obligé de jouer ton incubation parce que tu as déjà ta winota ouais et nous on a la rafale des terres pour la winota de notre adversaire donc ça va le faire pas si mal prince cry 2 et là on veut garder tous les landes ça je joue en fait je joue rien avec fontaine donc il faut un land rouge casse les couilles quand même ouais je crois casse les couilles voilà je le dis ouais c'est un peu chier les couilles sont cassés si on trouve pas de landes rouge la session ouais on a quand même rafale des terres pour temporiser un peu entre pas je préfère sacré un trouvée ouais j'ai incubation payer de paix ouais ouais ça me va fait d'abord incubation et puis on voit comme ça tu peux trouver un prince charmant eros cry 2 je crois qu'on reprend une winota je suis pas sûr ouais bah kenrit on veut le trouver avec winota donc on veut prendre winota qui pourrait peut-être se faire gérer en tout cas on s'est bien débarrassé de cinq cartes qui trouvaient pas de rouleau aucune il y avait aucun land ouais je crois qu'on va lander engagé parce que c'est pas le tour de winota par contre ça c'est le tour de warboss cela dit ah bah vas-y alors dans le dégager dans ce cas là on va essayer de mettre deux ouais c'est gratuit même si on tue pas au pv avec ce deck là faut qu'on trouve un mana rouge c'est un scénario catastrophe là ce qui nous arrive j'en ai fait quelques games avec winota ça m'est jamais arrivé de non du mal en mana ouais en plus ça joue 26 mana 26 landes pour être sûr de d'avoir 4 landes autour 4 enfin c'est vraiment optimisé quoi ça joue des triomes ça joue ça joue tous les bilans enfin juste vas-y ça peut ça peut mourir c'est ce qu'on appelle le corner case quoi le cas qui arrive une fois sur je sais pas combien ouais est ce qu'on laisse résoudre ce géant je crois bien c'est pas notre problème ça ce géant c'est pas le problème principal quoi moi j'aime bien passer le tour ça nous permet de rafale s'il a winota ou juste de sonner l'alerte on nous prend que winota à notre tour lui il est très bon mais bon le problème c'est que là même si nous on trouve un land ici on peut pas même winota ne fait rien et bon concession battu par le jeu sur neuf cartes quand même zéro landes battu par le jeu c'est pas grave écoute relançons ça arrivons avec n'importe quel dès que tu peux jouer le meilleur deck de tous les temps tu peux jouer au co dans ce format tu es battu si tu trouves pas ton land vers ouais c'est sûr alors peut-être que il fallait molligan mais franchement avec 3 scry je suis pas d'accord je pense qu'il faut pas la molligan tu as un scry plus le prince c'est insta keep quoi ça c'est bien parfait elle est sweet cette main méga sweet d'ailleurs il ya peut-être un upgrade à pas lander fonderie parce que fonderie tu dis clairement ce que tu joues alors que conduite vapeur t'es plus plus caché déjà ouais mais faut que je me choque pour pouvoir faire sonner l'alerte ah non bah vas-y alors ne te choque pas ou alors je fais ça mais en fait ça ça m'ouvre toutes les couleurs autour d'eux non mais vas-y vas-y c'est mieux c'était histoire d'être un peu tricky tu vois mais c'est pas trop le mec voulait triquiter bah quand tu as le loisir quand tu peux si ça n'a pas une sortie bah tu sais quoi fin de tour sonner l'alerte il tour pas trop c'est une tour où il not a et là on fait ok lui devrait pas avoir masse interaction faire attention quand même qu'il est pas le mana pour sacrifier deux humains et détruire winota quand elle arrive en jeu ouais et après il faut quand même deux humains ouais c'est vrai s'il avait vas-y on va mettre warboss s'il avait son héros il aurait joué tour 2 parce que c'est héros qui est un pondeur d'humains dans ce déclat d'ailleurs j'ai pas vu de bon build de la bise anima mais william jensen a dit que c'était un très bon deck du format et je ne le vois pas genre il ya une liste de la bise anima je sais pas du tout j'ai pas vu non plus est ce que j'attaque ce que c'est gratuit c'est pourquoi c'est gratuit parce qu'il va il va le bloquer dans tous les cas c'est gratuit donc ouais si vous avez un bon deck abzan humain à nous présenter parce que nous on n'a pas trouvé alors là il faut deux manas et deux humains donc normalement ça devrait le faire ouais bah déjà spoiler c'est pas possible il peut avoir par contre mythes de nettoy ce qu'il a certainement mais on va la tenter là je crois si tu es sûr qu'il a mythes de nettoy tu peux te permettre de jouer un peu ouais quoique non je crois pas vas-y tente là on n'a pas un build down incroyable donc je tente il y a une réponse oh j'ai pas vu qu'il avait une animation à attaque c'est désespéré ça marche aussi ok bah vas-y continue à mettre les points sauf avec patron et puis de façon kenrit ça bloque bien les decks aggro aussi genre on peut gagner sans winota avec ce mec là bah juste kenrit pas pas gérer c'est tous les tours je pêche une carte où je gagne 5 pèves grave et ça fait mal quoi et ça met 5 points aussi potentiellement ouais face d'attaque là ouais j'aimerais bien pouvoir gérer ce général coudreau un jour je crois que la liste ne le permet pas sauf sur agent ouais continue bloquer de prendre des points de dégâts ah là je peux gérer ah bah ouais bah trop nice trop trop nice on tente après s'il a des doublons générales dans la main bah bah il est bon tu vois ouais mythes sur patron pas de problème donc on fera fin de tour sonner l'alerte in to kenrit ça va là je vais faire land dégagé géant ah ouais c'est encore mieux effectivement on a un beat down on pouvait lui faire la méga sortie quoi ah ouais il aurait pas été content bête de quête alors on va bloquer pourquoi bête de quête dans ce deck là je sais pas trop bah kenrit c'est l'hérité bourg ouais c'est bien c'est vraiment c'est le bourg palette la quoi prend le bourg palette exactement et c'est le boulot à l'aide sacha du bourg palette juste avant la forêt de jadiel à des mètres de quête bien qu'à ce coup lui un agent trop la chose et agent bête de quête bois tu peux prince pour essayer de trouver winota fait juste prince cry 2 comme ça on prend l'info et après on voit ce qu'on veut faire yep winso à l'incubation ça trouve winota et oui je crois avec kenrit je peux donner qu'ils traînent et avec tout ça sert à quoi d'attaquer avec tout s'il est obligé de bloquer kenrit sinon il est mort ah oui oui s'il donne la oui oui pardon parce que le prince charmant va être attaquant ah bah carrément et carrément est ce qu'on a l'été avec ça 1 2 3 4 5 6 non on était 1 9 ok vas-y let's go il a bloqué est-ce que je peux chez kenrit du coup non je crois qu'on veut faire un max de proc avec sonner l'alerte pour le beau jeu non ok ça me va ah si on avait l'état le merde j'avais pas compté le point de piétinement je fais de la merde et ça me va moi de de trouver winota le tour d'après et faire 1000 proc et lui prendre tous ses landes l'or ça me ferait marrer coup non rose croix si on la perd c'est con parce qu'on avait l'état là ouais je pense qu'on n'est quand même pas trop au point de la perte ici ça devrait aller incubation 1 2 3 4 6 6 à on peut pas agent alors si on attaque il va être à 5 il veut bloquer ça je crois que t'attaques pas tu fais juste agent le tour d'après ouais ouais vas-y effectivement on avait l'état avec le point de piède de kenrit j'ai oublié le piétinement et du coup s'il a une des fausses là par contre il est insolent ouais serait bizarre quand même une des fausses là pas de bloc par contre je comprends pas c'est à des clistes il n'y a pas d'humains on est d'accord bah non genre jusqu'à preuve du contraire qu'on renos par une humain ah bah vivienne mais je vais prendre vivienne plutôt ah vivienne c'est pas mal ouais ah ouais vivienne c'est mais pourquoi il fait ça je sais pas on prend vivienne on est d'accord ah ouais ouais complet et viens là toi plus un ouais vas-y let's go sachant que le tour d'après si tu casse tu casse kenrit t'es sûr de pouvoir trouver avec vivienne t'es sûr de pouvoir trouver winota incroyable si je casse kenrit ouais parce que tu fais moins 2 de vivienne kenrit et tu peux aller chercher un drop 5 ou moins dans ton deck oh formidable la combo et la bête du coup va trigger parce qu'elle est non humain ouais mais mettez vivienne dedans c'est trop bien en vrai tu peux jouer naïa avec winota mais c'est juste que t'as pas l'agent humain ouais je crois que c'est un peu trop tard ici donc là tu fais moins 2 de vivienne attend quand vous lancez votre prochain sauveur chercher un débuté il faut que tu moins 2 avant ça c'est sûr ok je lisais au cas où on soit face de la merde mais bon c'est bon et là tu peux aller chercher winota une fois que tu cassons quelques yes il veut pas nous laisser faire les méchants alors contre lui bah rafale ça a l'air bien rafale professe l'univers ouais prophétie de feu et me deva droit qu'on veut ou pas non plus ils jouent des gros chers bêtes sont trop grosses pour nous c'est bête on peut que tu es un peu géant c'est bien j'ai rencontré quand même ils jouent des des comment s'appellent des héros et héroïne c'est vrai qu'ils ont les a vus à la fin fin sûrement on peut en donner un ouais sonner l'alerte c'est trop gentil aussi contre lui je pense je que de combien je pense tu peux que tu es toutes les sonner l'alerte c'est un peu naze contre lui non ouais c'est juste pour pro quignota et allez pardon les grands serpents sont pas fin il a pas mal de cartes multicolores cela dit en fait ouais mais je pense que tu as ouais je resterai comme ça ok vas-y vas-y c'est dur quand vous avez un plan de jeu très carré solide de s'aider ouais complet en fait tu déstabilise forcément ton plan de jeu t'es moins all-in mais bon le problème c'est qu'à rester all-in tu te fais facilement disrupter c'est ça elle est bien cette main c'est pas mal on a nos cartes de side on a des cartes pour pressuriser oh elle est bien ça manque toujours d'une winota mais lui il a des anti bet donc faut pas qu'on compte que sur winota dans ce match ouais qu'est ce que tu disais ça manque de salue non non de rien on est bien alors là on est un héros qu'on peut pas gérer la meuf dans le seigneur des anneaux qu'on peut pas gérer erwin je peux faire l'occupation là de toute façon je peux rien faire d'autre donc oui 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 carrément carrément je réfléchissais mais il n'y a pas à réfléchir bah géant krakos géant c'est bien ça land tarpeux et malheureusement il va avoir le temps de faire un proc puisqu'on peut pas la gérer on the spot ouais alors heureusement s'il fait coup de roue on a une réponse les humains légendaires pour contourer en destructivant faut pas oublier ça ouais ça va que c'est pas légendaire héroïne bon bah allons tuer l'héroïne passage avec géant ouais ouais go 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 je crois que d'ailleurs qu'il a pas landé il a commencé ouais il a loupé un land drop il en a une autre mais nous on a une prophétie encore donc tout va bien je crois que je vais pas utiliser mon passage merveilleux là non non tu fais je sais pas carrément parce que je veux prophétie ou quatre malades très bien nice ou ben prophétie une tout prince charmant ouais c'est bien ça quoi que je resterai rafale up attend non en droit 3 il peut pas avoir truc vert non non il faut pas être rafale up il faut ouais tu peux virer aucun riche une bonne carte non vas-y vas-y ok ça me va ah c'est une meilleure carte est ce qu'on préfère géant non je crois pas vu qu'on tue pas son maréchal argousin du général du coup là c'est prince ouais je pense aller chercher un land rouge on garde un land comme ça le tour d'après on fait patron une tour rafale ou alors géant krakow signe toujours in tout enfin aventure in tout géant je crois qu'on garde cette fontaine c'est pas mal ouais c'est dans le temps avec rafale ou géant up c'est cool c'est nice 1 putain il est très bon bien ouais ouais mais nous aussi on est très bon donc tout va bien heureusement qu'on est aussi bon que lui grave bah vas-y bah patron une touche pète ton truc et le tour d'après c'est winota gg patron je pense qu'il va trahir le token ah non même pas tu pouvais tu pouvais attaquer au prince d'ailleurs oui mais au cas où il a concédé yes j'étais content et pas content vous avez vu c'était genre ah quelle est mon émotion à ce moment là parce qu'en même temps je voulais l'éclater avec winota il y en même temps on a gagné donc c'est bien quoi je voulais aussi l'éclater avec winota est-ce qu'on est pas sur une petite game de trop la relance dans une petite game de trop moi je veux voir winota tuer notre adversaire il faut parce que les mecs à chaque fois ils concèdent avant ils savent en fait maintenant vous faites winota tour 4 si le mec il n'a pas d'antibet il concède il vous laisse pas faire mais ouais faut tomber sur un mec sympa pourtant il savait pas qu'on avait winota donc ils pouvaient se dire ça se trouve il ya que dalle en face ouais mais bon il bloque en mana le pauvre on a géré ces trois ces trois héroïnes ouais ouais c'est sûr on va jouer en premier c'est ok c'est ok c'est complètement ok c'est qu'il but ok faut trouver un autre land dégagé par contre on peut-être commencer par temple du coup ouais d'abord tu me peux le comme ça tu peux garder winota je garde on a prince charmant tour 2 ouais ça va nous chercher un land dégagé le land dégagé prince charmant on peut pas faire patron dans winota ouais je pense que là on va plutôt triom ok pour faire patron et si on n'a pas trouvé de land au moment où on joue le patron on fera pension on cherchera ok ça me va je vois l'idée ouais c'est un peu dommage ouais tous ces land dégagés des fois qu'ils se mettent un peu mal mais en même temps il y a quatre triom et quelques passages à quoi qu'il ya des temples aussi et ouais prêt tricolore à gros on n'a pas le choix ah bah je suis à peu près sûr qu'ils jouent winota monsieur ouais est-ce qu'on prince gros j'ai fait 20 20 ou 30 games en deux jours et zéro winota bah écoute ils sont là non je pense que là tu es patron et tu essayes de chater un top deck winota top deck land tour 4 allez ça me va voilà c'est assez clair aussi ce qu'on fait ce qu'on propose oui mais lui c'est très clair aussi hein c'est sûr et certain que c'est winota ouais si c'était en ors oeuvre on aurait dit bon ouais il ya peut-être juste des cochonneries en en sacrifice à nous préparer peut-être que la liste devient populaire en soum-soum peut-être ouais et jouer la version de martin joussa avec des teferis et ben c'est moins au lean en fait de jouer des teferis j'aime moins quoi par contre c'est sûr que tu prends pas à dispute sur ta enfin tu prends pas à gus sur ta winota quoi mais bon voilà on va le patron et on va aller les ferries donc il ou genre je suis moins fan du parti pris de de joussa qui va avoir un plan de jeu un peu moins aux lignes dès la première game en fait ouais j'ai hâte qu'il ajoute la fonctionnalité de pouvoir envoyer ton pet attaquer l'autre ça serait trop bien ouais c'est exactement la version de joussa il a fait un article sur chanel fireball dédié au deck ben patron pas trop non patron se fait à attend tu peux tu peux maximiser tes chances de faire winota avec prince charmant parce que lui là il va probablement nous faire winota à son tour ouais et du coup on va se faire défoncer donc c'est pas mal ouais ça me va 26 land donc c'est c'est quand même rare de rester bloqué à trois land ok j'aurais peut-être dû incubation d'abord quoi que non non ça change bien non vas-y passe là on a bottom deux cartes non land on a beaucoup enfin on a de grandes chances d'en trouver un je pense tu ouais j'allais dire tu peux annonce tu attaques au patron il va trade avec précepteur et avoir un proc de plus ouais s'il prend le trade c'est qu'il a winota malheureusement ouais il veut avoir son proc il peut faire des procs de merde j'y crois pas trop mais mais ce monde il va quand même regarder 18 cartes écoute on sait jamais moi j'ai réussi à doublement louper girouda en mirror de girouda trigger agent ouais problème c'est agent en fait qu'on s'aide pas encore parce que nous on peut faire winota dans agent je prends tes agents enfin on peut faire plein de bêtises aussi un ouais ah bon on pourra plus rien faire vas-y il est bon il est bon ouais après ouais c'est une malédiction quoi de faire des miroirs et pas trouver nos landes ça arrive je crois trois rafales prophéties et ça me va comme ça on enlève du coup les grands serpents les grands serpents voilà et go go ouais c'est le premier qui qui part en couille on va dire oui après il peut ne pas trouver agent sur ses procs et on le défonce au comeback sur la première game qu'on perd dans le mirror on a l'occasion de faire winota et on le fait pas parce qu'on a des problèmes de lande mais mais genre sur la première winota il est pas létal quoi ouais c'est vrai mais c'était bien vu de nous piquer le lande il était sûr de rien prendre en retour quoi on pouvait pas jouer double lande on aurait été fort après 26 landes tu laisses à 3 landes enfin c'est juste le jeu quoi le jeu ne nous veut pas le mec il sait il réfléchit et tout nous on sait déjà ouais le problème de sa version c'est que lui joue des Teferi du coup nos gusts sont quand même un peu plus invalidés mais Teferi ça reste rarement sur le board avec tous les patrons et tout qu'on joue ouais je pense que je suis pas sûr qu'il garde les Teferi là je pense pas non plus ça dépend s'il a beaucoup de cartes à rentrer ou pas contre nous et il joue Teferi en avatar il est ultra roleplay grave kaiku est-ce qu'on peut dire qu'il fait le kaiku ah ça dégage ça aussi vas-y c'est bien ça ouais 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 là on peut pas on peut pas c'est nous qui commençons faut Winota là vraiment très vite c'est assez dur hein patron c'est bien oui c'est bien prince charmant qui trouve le quatrième lande et Winota avec patron en tour 3 et c'est gagné et ça serait pas mal ça c'est de la merde agent de traîtrise ça c'est la pire carte qu'on pouvait piocher c'est de la merde comme dirait Jean-Pierre Coff ouais genre vraiment c'est le truc qu'on ne peut pas caster c'est pire qu'un lande engagé c'est c'est vraiment naze c'est tout ripou tout 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 ripou ah bah on a le quatrième lande on va le garder je pense ouais on a les fusion ouais on a un plan de jeu roll in roll in et si la carte en dessous c'est une Winota c'est bon il est bien notre plan de jeu plan de jeu full luck grave mais comme on a pas de luck le karma s'inverse toujours tu vois c'est les stats là il nous fait rafale rafale on le met au dessus dans t'es fait riche bounce france charmant et on l'est que d'elle ou alors il tue patron encore mieux ah il a pas répondu donc non il va pas le tuer non il va pas tuer ou alors il le tue après le proc et dans ce cas là bah c'est la bêtise c'est la bébé c'est la titise c'est le mimi c'est le rara c'est le miracle ah j'y crois de ouf chauffe le deck tu mets un stop à l'ump keep et tu fais chauffer la chandra ouais je veux pas chauffer maintenant parce qu'elle va refroidir d'ici là c'est ça je le sens là c'est pour rentrer dans la légende là on va rentrer dans l'histoire oh c'est bon en plus il nous laisse jouer ah c'est maintenant chauffe-la oh merde putain deuxième pierre d'eau fuck on l'a mal chauffé on l'a mal chauffé vas-y land tape fontaine engagée par contre lui je vais être véhément s'il fait Winota ah bah il va le faire il va le faire tu penses ah mais c'est sûr regarde regarde la méchante personne que c'est il va nous enlever à land en plus après mon ligue est à 5 aussi faut pas trop se battre non il va pas le faire gros il va pas le faire il va pas le faire et land à Winota sur le super pack land Winota triple trigger et pfff oh il le fait pas oh on a Kenrit oh bourre-le là il a Winota en main et pas le quatrième land c'est bon ça je prends ça c'est bon en vrai on le bourre pas si bien moi je lui mets 1 quoi lourd il dit bourre-le alors qu'on le bourre rien du tout quoi allez vas-y de toute façon faut espérer qu'il trouve jamais son quatrième land oh on revient à égalité un peu dans la chance oh mais le mec a rentré dispute mais pourquoi ? c'est pas grave laisse-le mais pourquoi il a fait ça ? je sais pas ça ne touche rien ça ne touche rien ah après peut-être qu'il le sait pas on phase attaque bah ouais bah en fait la version la plus popularisée c'est celle de Jouza et Jouza il joue des teff donc je peux comprendre l'idée ouais enfin bon c'est pas très bien et tu rentres dispute pour contrer une carte qui est pas très bien et pas la reste pas là du coup ça nous fait chier c'est pas très bon bah ça nous fait chier oui et non temps qu'il trouve pas son quatrième land moi je suis chaud ouais mais si on avait Kenrit résolu on aurait gagné sûrement parce que du coup on gagnait des paix on puchait des cartes si jamais il pose la moindre winota tu sais qu'on a instant loose cette game oui on a fait trois tours de land et le dernier putain de land qui nous permet de faire agent de traîtrise il arrive tapé gros ah tu sais ce que j'ai envie de manger là c'est pas un sandwich je vais manger une partie du corps mon gars ouais qui aurait pu ah voilà encore un land qui aurait pu assurer ma descendance à un moment donné d'ailleurs cette partie c'est fou mais cette game va rester il faut que les gens voient allez je fais ça je lui vole son grand serpent ouais je pense ouais je lui vole un land vole lui un land on est trop bien et là il va faire dispute je vais manger mon slip gros allez je le mange maintenant mec c'est insane qui se passe insane ça n'a aucun sens aucun fetch hein je veux plus voir de land ouais c'est pas le cul là comme ça il pense que je dispute pas du tout le pire c'est qu'il a jamais son quatrième land c'est horrible pour lui aussi ce qui se passe quoi ouais après c'est genre lui sur un land il part et nous on a juste des land et on fait rien et nous sur winotto on part putain ah je peux tuer mon serpent ma vie hein lourd ouais dès qu'il a 4 mana on a perdu quoi ah ouais il nous le dit bien il dit oh les gars j'ai vraiment winotto dès que j'ai 4 land je vais vraiment genre il va proc la terre entière quoi bah il va regarder 30 cartes là actuellement là il a son land là maintenant il a son land ah non bon par contre il me dit vraiment quand j'ai winotto c'est fini c'est un non sens gros c'est fou ça défie les lois des trucs il va des probabilités ah j'ai j'ai envie de chialer quoi bah bah ouais clairement clairement là on pleure des larmes de sang ah j'aurais pu attaquer franchement merde quitte à beatdown ah garde cette sonnée l'alerte on va lui faire croire un gust oh oui engagé ça nous laisse un tour on a encore une sorte chauffe le pack chauffe le pack merde ah c'est maintenant gros fin de tour sonné l'alerte là c'est maintenant je suis sûr c'est maintenant allez winotto s'il te plaît quoi ah si c'est pas maintenant on a perdu au moins agent traîtrise quoi oh putain si on attaque avec tout il se passe quoi bah il bloque avec des 1-1 bah vas-y ça fait moins de proc du coup on peut quand même gagner sur winotto au comeback en vrai enfin s'il nous tue pas quoi en vrai on le boire juste là bah ouais c'est pour ça gros je décrète que cette game est la plus malchanceuse que j'ai joué depuis bien longtemps oh oui il traite son patron de guerre parce que quand ton adversaire il reste à 3 landes et que t'arrives pas à le battre ah mais c'est exactement ce bruit là il y a un et il va faire 3 triggers de winotto là du coup ouais mais ça ça nous tue pas 3 triggers de winotto attention mon petit attention seulement j'vous t'ai sonné l'alerte au cas où il nous l'étale attends je vais attendre les triggers ah premier fail yes en même temps il a tout dans un deuxième il a trouvé un truc ah il a trouvé winotto qui sert à rien du coup enfin qui met une catégorie d'attaquante deuxième enfin un troisième encore winotto oh yes oh yes oh je prends et on a gagné on a gagné oh quel game de merde oh quel game de merde oh là là le oh le duel de bras mais nul à chier mais ça tu sais que tu l'as joué en vrai tu rigoles avec ton adversaire mais tu rigoles fort ah mais complet tu te regardes dans le blanc des yeux et tu te dis non c'est pas possible du coup je mets 4 disputes non non big brain big brain mythe de vadrok c'est vraiment pas bien je sais pas ça fait quoi mythe de vadrok bah c'est vrai que là ça s'est révélé pas mal vas-y remets des mythes en fait enlève les prophéties du feu j'enlève une prophétie je mets un mythe non mais deux mythes deux mythes je suis chaud là deux mythes et j'enlève deux prophéties ouais non je mets deux prophéties et j'enlève une rafale d'éther ok vas-y c'est bien c'est bien oh quelle catastrophe moi je dis c'est bien oh c'est un enfer ça ressemble donc à ça l'enfer je pensais que ce serait plus chaud non ça va putain c'est par contre on s'emmerde oh là là j'ai une coulante là mon gars c'est pas beau à voir mais merde oh voilà keep 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 et l'agent ça dégage keep donc ça vas-y vas-y par contre lui on a jamais mouligan voilà sachez le ah je le sache je ne le sache que trop bien allez t'as rien là kai kou voilà ça c'est le cri d'un mec énervé c'est le cri de gollum t'sais ah ouais ça fait longtemps que t'as pas réussi à des anneaux ah un petit temps ouais je crois non 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 tu veux quand même le triomphe parce que parce que si on trouve des des goblins enfin en vrai temple là le problème c'est que ça te met pas de mana rouge dégagée bah c'est pas grave tour 2 j'aurais rien à faire avec du rouge sauf si on trouve un tour 2 ok vas-y vas-y temple alors tour 2 avec du rouge du coup c'est strictement géant oui on a ouais ouais ok ok ça me va vas-y c'est bon euh oui c'est bon c'est bon c'est bon c'est une question mais en même temps je te le disais tu vois c'est bon ouais genre c'est bon je te le dis mais je te demande quand même tu sais on est pas sûr maintenant on est plus sûr avec ce qui s'est passé on se demande vraiment si genre ça remet tout enfin en perspective complètement notre notre façon de jouer à Magic quoi Incubation vas-y ça remet en question patron ah ouais ah gros on va lui faire une winota lui il va prendre il va prendre pour pour le premier et pour la première game allez fais pas patron là Kaiku chisant comme nous on en a chié s'il te plaît on l'a gagné avec un molygane à 5 parce que le mec il a passé genre 30 tours à ne pas avoir de land c'est fou et il a double fail ça n'a aucun sens Stéphérie on s'en cague ah quelle erreur quelle erreur Joe Stéphérie il va nous faire vrac à notre tour on va pas être content ça va toujours plus vas-y un patron 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 un point d'enterre allez c'est maintenant là il se full tap genre je sais pas genre il fait winota il trouve rien et il boons pas ne boons pas mais qu'est-ce que tu fais toi putain est-ce que je joue winota avec un seul trigger ouais je pense parce que si il y a agent ou kenry c'est trop bien quoi c'est bien quand même alors à quoi que s'il fait beaucoup de board tu peux faire meet mais il nous manque un mana donc non tu peux pas faire meet s'il fait ça tu fais ça mais tu peux pas le faire donc tu fais pas ça mais si attention si on avait un peu de chance sans sa magic tu pourrais faire ça voilà c'est un peu l'idée mais je crois qu'on a compris qu'avec ce pack on manquait cruellement de chance vraiment on a pas mis de chance en side en stream j'ai fait des sorties gros à me pisser dessus tellement je faisais n'importe quoi et là là je peux fondry meet je tue je tue et on s'en fout ouais non c'est pas très bien je crois qu'il ah non mais là on va se prendre dispute ouais patron 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 ouais je tente patron là ouais ouais carrément ouais s'il veut dispute un patron pas gentil le patron et il va se servir est-ce qu'il fait ça ouais c'est vrai licenciement instant franchement il m'a cassé les couilles avec ses disputes et il les casse couilles avec ses disputes vas-y bourre bourre son teff bourre son teff on dirait un patelin un petit patelin moi je trouve que ça ressemble à du boursin mais une version spicy spicy vas-y hein let's go genre le boursin et les fines herbes ou le boursin teff pourquoi pas à quel goût il serait je pense qu'il y aurait du poison dedans au goût de sel je pense il serait très salé et très amer en même temps ça serait un boursin demi sel tu vois un peu comme le beurre non ce serait un boursin avec des cristaux de sel comme ça et c'est même pas agréable à manger c'est un sel de Guérande c'est celui qui est un peu épais ils ont ouvert un boursin ils l'ont fait tomber dans les marais salants merde il y est tombé ils l'ont repris ils l'ont remis dans la boîte allez c'est bon vas-y patron attends je mets une pleine au cas où il a quench comme ça je suis chiant le coir vas-y ne l'angle pas comme ça on se prend quench je suis trop chaud franchement qui j'aurait quench je sais pas c'est pas possible c'est pas possible c'est impossible ah parfait face d'attaque c'est bon il y a le trigger en pile donc il a pas de gestion mais il a quoi dans sa main là s'il a ni Winota ni des mecs quelles sont ses cartes je te comprends pas ou alors il a que des landes vu qu'il a fetché tout à l'heure ah ouais il a double passage et il a fetché à chaque fois donc il a peut-être full land oh je mets plein comme ça ils pensent que j'ai un truc que t'as un quench que j'ai un quench le redoutable quench ça fait longtemps qu'il a pas joué une gamme de magic qui me qui m'emmerde qui m'emmerde autant oui parce que ça devrait se passer simplement et c'est compliqué et c'est très énorme oh là là et là s'il nous fait Winota je démissionne non il va pas le faire attention est-ce que c'est le jour où tu es seul sur la chaîne à tout jamais il va pas le faire en tout cas s'il slow roll comme ça Keiku c'est pas cool voilà je le dis ah nanana ah il va pas se prendre quench non il a que Simana mais non il a pas Winota poto s'il te plaît ok on peut tuer ses 4 tokens et mettre son Teferia 1 pour le tuer avec nos 2 procs de patron ah mais non attends on peut juste Winota Winota s'il a pas de réponse on fait 3 triggers et c'est bien non ? ouais mais attends pourquoi est-ce qu'il a si il a une réponse c'est chiant tu crois il nous tricks ? parce que nous on sait qu'il a pas Winota donc on peut invalider son board t'es quoi ? je tente je fais 2 points avec géant sur Tef ok et derrière Winota et sinon je peux mettre de va-dra au copien et s'il a quench je chiale gros non mais il joue pas quench c'est pas possible il a une réponse du coup il peut nous faire croire le full control le control total oh le control total oh yes oh le bait on met au dessus par contre on le veut on le veut ? ah vas-y alors on le veut alors bah non on le veut pas parce qu'on va proc Winota ah oui on veut pas donc refuser donc là on fait Fontaine 2 points de vie Winota et là il se dit eh merde on attaque avec tout dans lui oui 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 monsieur là dessus on s'en fout oh agent parfait on va voler on va prendre le grand serpent on va plutôt le grand serpent ouais ah non il faut l'attaquer lui et il faut voler quoi grand serpent ouais ouais je crois et de 1 et de 2 et Winota attaquante ok ouais c'est très bien qui va attaquer lui ouais je crois on s'en fout de son Teferi il peut pas booncer là et nous on a pas de on a pas de contre en main donc et l'objet bloqué pour pas mourir donc ah non il est pas obligé de bloquer ah putain s'il fait Winota en comeback l'enfer on a attaqué avec une créature qui a le mal d'invoque on l'a triché c'est beau bien joué on a gagné oui yes oui ah je retire tous mes propos incroyable cette game oui c'était la meilleure game et comme quoi Teferi dispute caca pas bien caca pas beau comme ça j'ai adoré j'ai adoré ce qui s'est passé ah formidable j'ai été très heureux de partager cette game avec toi ah ouais tant de véhémence dans nos propos mais en même temps qu'est l'enfer c'est l'enfer en fait c'est comme si vous êtes à votre boutique de jeux et il y a un mec qui te dit hey ça te dirait tu as une petite partie toi tu dis allez pourquoi pas par contre il te dit je vais être super chiant mais je vais perdre la game et tu vas arriver en retard à ton tournoi et toi tu dis ok tu fais quand même la game et le mec fait ça tu vois et le mec est super agaçant avec son deck et il sait très bien qu'il va perdre mais il est quand même agaçant comme ça tac 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 et vous vous êtes en retard après parce que vous avez voulu faire cette game vous avez voulu faire plaisir la game 2 qu'on a joué gros c'est incroyable parce qu'autant la game 3 en fait on était tu sais en fait Winota ça te met la tension c'est ça qui est horrible c'est que t'es comme ça est-ce qu'il l'a pas ça te met en mode far west tu vois c'est un peu horrible donc du coup en game 3 on était on était un peu triggered la game 2 mais la game 2 elle a aucun sens la game 2 c'est vraiment le genre de truc qui ne doit pas arriver dans Magic et c'est arrivé et vous l'avez vu c'est en vidéo on a la preuve on a gagné en lui jetant des graviers à la gueule personne n'a joué Winota dans cette game il y avait deux gobelins à chaque fois un qui se faisait éclater par un énorme serpent et l'autre qui mettait un petit coup de dague tu vois et il était à un land pendant 8 tours il fait double fail et il a plus de board c'est énorme quand même horrible horrible et en plus genre en vrai on se plaint de notre game mais pour l'oppo c'est pire mais nous ça nous arrive Val je crois qu'on doit couper la fin on n'aurait pas pu diffuser ça je crois je crois en tout cas si à la fin de cette vidéo je sais qu'elle vous a plu elle a été formidable n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu commentaire partage d'abonnement si vous nous suivez sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, etc c'est dans la description avec notre chaîne Twitch Valpelle Magic Arena FR surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie